hello tout le monde alors bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne youtube aujourd'hui comme vous pouvez le voir j'ai une invitée et c'est magie simplement vous la connaissez déjà et pour ceux qui la connaissent pas c'est une influence de module photo que vous pouvez aller sur sur instagram je vous montre sa chaîne ici de sa page du moins et aujourd'hui on est là pour une vidéo magie fait mon make up ou bien magie me transforme en elle ouais voilà on va exploiter notre ressemblance exactement parce que les gens disent très souvent qu'on a des traits tous les deux et je pense c'est du au fait que j'en dois aller très fin et d'art et un truc comme ça voilà on commence et en même temps on va répondre à certaines questions qui ont été posées sur nos deux pages et tout au long de la vidéo donc elle va faire mon make up et va me relooker en elle le même make up et la même coiffure et ensuite on répond à vos questions en même temps c'est bon magie bon on va on va commencer le make up mais elle n'aura pas le droit de se voir il ya que moi qui vais voir ce que je fais je vais à la résultat à la fin de toute façon je vais juste faire le même make up que moi du coup ça va être simple et on commence par on va commencer par les sourcils pour les sourcils j'utilise l'exemple au marché là tu écoutes ça en froid un marron et un noir moi je vais l'écouter un noir non je vais commencer avec le marron d'abord parce que quand je mets le noir seulement c'est l'impression que c'est trop foncé alors la première question c'est c'est pour magie et c'est t'as jamais envisagé de faire le concours du paro pour devenir avocat alors pour ceux qui ne savent pas tu fais des études en trois et tu es en troisième année n'est pas tu as décroché ta licence voilà donc là la question c'est t'as jamais envisagé de faire le concours du paro pour devenir avocat en vrai de vrai je sais pas franchement au début c'est ça que je voulais faire je voulais faire avocat de affaires du coup je devais passer les termes à du paro pour ça mais en ce moment je sais pas on verra peut-être je vais faire ça dans le futur mais c'est bon encore sûr pour le moment je prévois juste de faire mon master en droit des affaires et donc la deuxième question c'est pour plus de c'est quels sont vos projets à long terme pensez-vous défiler vous faire des salutes je réponds ouais personnellement tu peux pas faire peur de tout mais si vas-y tu peux faire personnellement je me vois pas faire de ça mon métier parce que là je peux dire qu'on est juste jeune on a 22 ans et ça c'est juste genre des passe temps que tu fais pour parce que tu aimes ça tu vois tu as vu juste ta passion et tu fais ça en métier à temps partiel en même temps mais genre consacré tout son temps après faire des années d'études pour ensuite je n'ai pas le métier de mannequinat et tout mais bon je ne vois pas le faire moi personnellement mais encore moins à des séries c'est déjà mes parents ils sont contre toi tu vas faire des salutes non honnêtement on m'a déjà proposé on m'a déjà proposé plusieurs fois de faire des séries mais c'est pas vraiment un truc que je pourrais faire personnellement je pense que je suis pas déjà je sais pas bonne actrice ce qui est des défilés bon il ya une période on voulait faire ça on voulait faire ça j'ai un carré ou j'ai un métier non on vous dit oublé des filets et tous les gens on voulait des filets mais pas en faire un métier carrément parce que c'est différent même pour ceux qui est du mode et les photos que je fais et tout ça c'est juste un passe temps en fait c'est quelque chose que je fais parce que voilà j'ai le temps mais après à choisir mon premier objectif c'est surtout de terminer avec mes études parce que c'est ça qui me tient à coeur en fait les projets à long terme terminer les études ouais c'est tout ça juste ça dame oui je prends mon temps je prends mon temps tu fais avec les crayons marrons toujours ouais en vrai t'as même pas besoin d'utiliser les crayons marrons parce que ça sera assez c'est déjà noir on peut répondre à la question quel conseil donneriez-vous au fils qui s'assumez comme vous vas-y madame donc franchement ça c'est assez délicat comme ce que je me dis que peu importe les conseils qu'on te donnera si toi tu te mets pas dans ta tête qu'il faut absolument que tu commences à t'assurer comme tu es tu vas pas y arriver en fait les conseils ça changera rien personnellement ça m'a pris ça m'a pris beaucoup beaucoup de temps ça m'a pris des années et même là j'ai encore parfois du mal mais c'est juste un travail à faire sur soi même en fait tu prends vraiment le temps de te dire que ton corps c'est ton corps en fait c'est comme ça que tu es je suis obligé de vivre avec du coup tout ce que tu peux faire c'est l'accepter t'as pas d'autre choix et le truc c'est que genre je me dis que plus tu montres aux gens que tu t'aimes comme tu es et le plus ils vont t'accepter je vais rebondir un peu sur ça parce que moi avant j'avais beaucoup beaucoup de mal à mettre les vêtements ouverts genre comme ça jamais parce que j'ai fait moi j'ai genre je complexe sur ça je complexe sur mes oreilles non moi je complexe sur mes clavicules parce que comme appartement après un moment je me suis dit que si je continue en fait de dire que ouais je vais pas mettre des vêtements comme ça je vais pas mettre des vêtements ouverts ça va juste me fatiguer parce que tant que j'ai la maison sur le pull et ça c'est pas un truc qu'on est à Dakar exactement tu peux pas vivre comme ça en fait tu peux pas vivre comme ça au début quand j'ai commencé à arrêter quand j'ai commencé à mettre tout ce que je voulais mettre c'était un peu bizarre pour les gens parce qu'ils avaient pas l'habitude de me voir comme ça mais maintenant je m'habille comme ça je sors et personne personne fait la remarque en fait personne n'en parle parce que tout le monde a l'habitude de me voir comme ça exactement à force de se cacher c'est là en fait qu'on voit plus tes défauts ouais parce que genre tu te caches tous les jours comme ça tu montres pas tes trucs et le jour où tu vas afficher à vos gens vont dire ah ouais tu penses pas que t'es comme ça moi tu viens à maquiller ça il fait chaud tu as vu les lumières ouais il fait chaud bon tiens là on a fini l'étape des passes voilà on passe aux yeux prochaine question est comment j'ai revu les études et les réseaux ça c'est chaud je vous cache pas c'est chaud parce que moi personnellement genre surtout cette année parce qu'avant c'était plus c'était plutôt facile mais cette année comme c'était ma troisième année j'avais énormément de choses à faire et aussi ont commencé les cours à midi midi 45 13 heures pour terminer à 19h tous les jours j'avais aucun genre j'avais pas de temps en fait pour finir vidéo du coup je prenais surtout le week-end sauf que le week-end après il faut une vie sociale je veux pas tout le temps être en train de filmer les vidéos ou des trucs comme ça du coup j'avais beaucoup de mal à gérer ça ce qui fait que j'étais pas du tout régulière sur les réseaux tu vois genre par exemple toi tu t'occupais cette année et moi c'est tout le contraire parce que genre j'ai profité de l'année où j'avais absolument rien à faire pour vraiment me lancer dans ça pour m'occuper en soi donc mais sinon je te dis que même s'il y avait des cours j'aurais plus je sais pas franchement en fait vous faire des sacrifices parce que tu veux pas être à fond surtout c'est ça faut que tu mettes quelque chose en stand by pour pouvoir pour pouvoir t'en sortir en fait je veux pas être à fond surtout c'est soit les vidéos soit les réseaux et ça les études il faut vraiment que tu sacrifies quelque chose il faut bien que tu saches vraiment faire la part des choses si moi je sais pas moi j'ai la flemme de tout j'ai tout pas la flemme mais faut vraiment que j'ai beaucoup de motivation pour voir vraiment me concentrer sur deux choses à la fois parce que mon cerveau je suis désolé il y en retard on profite on va utiliser la palette d'air to create de morphine j'ai acheté j'ai utilisé je vais utiliser les trois couleurs là celle-là et celle-là je commence par celle-là ensuite j'estompe avec celle-là et celle-là c'est ça que j'aime le bilton comment gérez-vous les critiques on ne reçoit pas de critiques non très sincèrement en fait moi je ne reçois pas de critiques méchantes je reçois des critiques constructives ça sort qu'on me dit que ouais tu peux changer ça améliorer ça faire ça mais je reçois pas de commentaire méchant honnêtement personnellement j'en ai des commentaires sur mon physique des trucs négatifs je n'en ai pas reçu depuis c'est parce que peut-être les gens après le c'est dû au fait qu'ils me voient tous les jours ouais ils se sont habitués au fait au début je recevais des commentaires négatifs son nom physique honnêtement au début au début il y a longtemps on me disait que c'était mince mais j'ai aimé voir chez moi en fait bon là on a fini avec les yeux maintenant on va passer au teint je vais d'abord mettre la base après fond de teint après quand c'est leur contour tout ça là oui question est où est ce qu'on s'est rencontré genre comment franchement on a oublié franchement on a oublié mais je pense que je pense que c'est dit soit sur twitter soit sur instagram c'était sur twitter on s'est rencontré un casting on s'est d'abord connus sur les réseaux après on est allé à un casting ensemble et puis voilà on s'est connus sur les réseaux sur twitter ensuite on sait qu'on va au coucasse après on a dit qu'on était trop petites on nous a viré du pfff et on ne nous a pas viré peut-être en avion je sais pas parce qu'on était pas ensemble dans la salle mais on a dit qu'on était trop petites le jour là ouais vous défilé bien mais tu veux aller voir en fait nous quand on est entré qu'on a vu les tailles des filles qui étaient immenses on aurait dû comprendre parce que tu les regardes comme ça comme ça sérieusement je veux vraiment prendre des qui nous on s'appelle encore des centimètres moi j'oublie mais maintenant je veux plus non moi je veux vraiment être au moins c'est genre maintenant je trouve que ma taille elle est bien parce que déjà j'ai hôpard entre 15 et j'aime pas comme ils vont soutenir et elle ne veut pas accéder votre porte quels sont vos marques préférées ici et aussi à l'international genre toi il m'a fait mes créateurs ou bien créateurs de boîte je pense c'est ça qui veut dire moi j'ai pas de marque préférée ici il y a beaucoup de boutiques où j'achète des trucs mais bon après non genre marque de luxe préférée moi je dirais au moins moi c'est juste d'or et chanel bonjour imagine tu poses pour eux un truc comme ça siiii d'or mais chanel c'est beaucoup plus truc non franchement je préfère d'or et d'or c'est beaucoup plus parce que genre c'est plus street style et tout en même temps que classe mais chanel ça c'est vraiment mais imagine tu poses pour fenty putain te mettre ohlala bon entreposer pour fenty et pour d'or je choisis d'or hein je suis désolée bon entreposer pour fenty et d'or je choisis fenty pour tout tout je choisis fenty c'est vraiment pas sombre je vais non après quand je vais mettre le truc quand je vais mettre quand je vais faire le highlight ce sera plus on t'inquiète bon et ça c'est pas à fond pédé regarde la colle me dérange j'espère qu'elle est partie faut l'enlever attendre un moment ok ouvre c'est bon quand oula oula je veux juste en être un peu là parce que tu es assis t'as laissé un ouvre ouais j'ai pas laissé des poches j'ai pas laissé un ouvre 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 C'est bon? C'est bon? J'aime beaucoup. C'est nice. C'est super. Maintenant, tu te lèves? Oui. Alors, c'est bon. Combien d'exes avez-vous? Tu réponds, mademoiselle? Comment faites-vous pour avoir des partenariats? Moi, personnellement, là, c'est toujours les marques qui me contactent. Des marques qui me contactent surtout en DM pour me demander si ça m'intéresserait de faire un partenariat. En fait, au début, quand je commençais les vidéos, j'ai dit ça à mes frais. Je prenais mes propres vêtements et tout ça pour finir. Prenez les lookbooks et tout ça. Voilà. Et ensuite, quand les gens ont commencé à voir que je faisais du bon contenu, c'est là-bas que les marques ont commencé à me contacter. C'est comme le modeling. Quand j'ai débuté, je faisais des shootings. Je postais mes propres photos ou j'acceptais de faire des shootings gratis. Mais après, quand les gens ont vu que je faisais du bon contenu, ils ont commencé à me contacter directement. Je veux dire que le premier partenariat que j'ai eu vraiment comme partenariat, c'était avec Bamba. Tu connais Bamba qui fait des chemises mon pote là ? Il m'avait envoyé ses chemises et je les ai fait normal parce que c'est mon pote. Et ensuite, c'est de là que j'ai vraiment vu qu'il y avait du potentiel. Et ensuite, voilà. Je me dis juste que, en plus tu fais ça, tu montes ça sur ta page, c'est là que les marques te voient, te repèrent et te disent carrément que elle m'apporte quelque chose. Comment tu présentes le produit et les photos que tu fais avec le produit. Et c'est là qu'ils te contactent et qu'ils t'envoient le produit soit gratuitement, soit payant. Ensuite, juste tu fais ça. Mais moi, le premier partenariat que j'ai fait c'était avec Bamba et c'était entre amis. Ensuite, ça s'est fait naturellement. Si je vois une marque avec laquelle je veux travailler, j'hésite pas, je les contacte. Et sinon, voilà, j'hésite pas. Donc, c'est tout. Soit tu les contactes, soit eux, ils te démarchent en fait. En fait, il y a différents types de partenariats parce que les partenariats photos seulement, postes en story, c'est pas la même chose que les partenariats en vidéo. Exactement, où tu crées carrément du contenu, tu fais une vidéo montée que tu dois poster sur ta page. C'est toi qui fais tout le boulot. Et ça prend beaucoup, beaucoup de temps. Et beaucoup d'efforts. Donc, payer. Beaucoup d'argent. Faut payer, faut payer. J'ai dit ça, par contre, je l'ai jamais fait. Je l'ai jamais fait. Jamais. De toute façon, faut que j'en mette parce que c'est pas un rouge à lèvres que je mets. Allez, mon débat va voir. Y'a où le gloss là? Tu as vu comment il est? Qu'est-ce qu'il y a? C'est beaucoup. Attends, je vais l'étaler. C'est que ça? Miroir, madame. C'est juste ça. Faut que je vois, sinon j'ai pas envie de faire un débat. Il y a beaucoup, j'ai aimé c'est. Je sais, je sais. On va sur mon live sur les yeux ici. Cette question est, c'est des fois d'autres exemples. Quel conseil de rendez-vous à quelqu'un qui va se lancer dans le mannequin. Franchement, personnellement, je dirais au début, il ne faut pas privilégier l'argent. Parce que tu ne te feras pas payer en fait. Tu ne te feras pas payer forcément au début. Ici, on n'est pas en France. Et même nous qui faisons ça depuis des années, c'est-à-dire que je dis que je fais du modeling depuis 2017. Ça fait trois ans que je suis dedans. Depuis 2017. Donc, Mifting, c'était en 2017. Ça fait trois ans que je suis dedans. Et quand je te dis ça, les gens me disent ouais, mais ce n'est pas une raison pour dire que je ne fais plus de choutines non rémunérées. Non, mais même si ce n'est pas genre la durée et tout, juste l'effort que tu fournis et ton image qui est exploitée, c'est une bonne raison pour être rémunérée. Ce n'est pas rien. Surtout l'image. Parce que ce sont des choses en fait qui restent. Ça peut rester pendant des années. J'ai des photos qui circulent toujours, alors que je les ai prises en 2017-2018. Et l'image, ce n'est pas rien en fait. Exactement. Et aussi en ce moment, on va dire que j'ai quand même un public qui me suit. Ce qui fait que quand je fais un shooting avec une marque, la marque gagne aussi en visibilité grâce à mes followers, on va dire. Et ça, c'est un avantage en fait. Les gens, ils ne doivent pas négliger le travail qu'on fait parce qu'ils pensent que, vous voyez, venir poser, c'est facile. Ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile du tout. Ça se ressemble ? Attends, je mets la vue. On voit quoi là ? Transition. Voilà, les résultats. Je ne sais pas si on se ressemble ou pas. On peut avoir des cheveux, des traits et tout. Bref, si vous avez aimé ce look, dites-moi en commentaire. Et puis, je vous mettrai la page de Maggie pour vous aider à la sur sur Instagram. Et puis, voilà. J'aime beaucoup. Franchement, on dirait vraiment pas moi. Sincèrement. Ça change. Ça change de ouf, de ouf même. Parce que tu n'as pas l'habitude, mais c'est simple. Franchement, franchement, on est d'accord. C'est un look simple, ça. C'est simple. C'était tout pour cette vidéo. Donc, si vous avez aimé, mettez un like. Si vous avez des suggestions, dites-le en commentaire. Et si vous voulez suivre Maggie, il y aura le lien pour sa page Instagram. Donc, voilà, on se dit bye à la semaine prochaine. Et si vous voulez la revoir sur Maggie aussi, dites-le en commentaire. Frampi. Merci beaucoup d'avoir fait cette vidéo. Et c'était tout. Bye. rai. Bon bredi. C'est tout.